L'union fait la force Cet événement est un signal fort qui marque la volonté du président de la République, Félix Tshisekedi, d'engager la République démocratique du Congo dans ce grand rendez-vous de jeunes athlètes et artistes des pays francophones. Une deuxième opportunité est donnée aux plus grands pays francophones à travers cette neuvième édition de Jeux de la francophonie. Avec la participation de plus de 80 délégations composées de plus de 4000 jeunes athlètes et artistes, Kinshasa, ville haute sera donc à l'honneur du 19 au 28 août 2022. C'est réjoui le gouverneur Gentili Ngobila dans son mot. Le ministre des Sports et le vice-premier ministre des Infrastructures et Travaux Publics se disent satisfaits de la matérialisation de cette vision du président de la République et invite les Congolais en général et les sportifs en particulier à s'approprier ce jeu qui permettra de vendre la bonne image de la RDC et les prouesses des Congolais dans le domaine sportif et culturel. Didier Mbouichi Yoïo, haut représentant du chef de l'État chargé de l'organisation de ce jeu, s'aligne derrière la vision de Félix Tshisekedi qui veut faire, dès ses assises à portée internationale, une vitrine pour la RDC. Notre présence aujourd'hui est le fruit de la volonté de M. le Président de la République sur la Sénance de Félix Tshisekedi Tshisekedi. C'est là pour apporter un processus qui nous donne à cœur et que nous avons un élément collectif, nous n'avons pas encore. M. le Président, c'est la phase de l'eau dans la bouche, toutes les efforts de rétablir, c'est la manière de bien l'expression publique, la réalité comme évolue. On sera indiqué. Merci M. le Président. Félix Tshisekedi Tshilomo a ainsi donné le go des travaux de réhabilitation des sites rétenus pour abriter ces 9e Jeux de la francophonie en posant cette première pierre. Les travaux vont consister en la réhabilitation et aménagement des sites comme les Stades des Martyrs, Tata Raphaël, 24 novembre, ex-cardinal Maloula et l'échangeur d'autres sites rétenus pour ces Jeux, Académie des Beaux-Arts, Foires internationales de Kinshasa et le Palais du Peuple. L'Union fait la force. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada